Bonjour les amis ! Aujourd'hui, on va faire la leçon de grammaire. Le titre de cette leçon, c'est la phrase. Premièrement, on va lire le texte. Je lis et j'observe. D'où le titre de ce texte est... La jalousie. Alors, on commence. Parfois, en amitié, on fait si la liaison, en amitié, on ressent de la jalousie. Mais la jalousie, ça se guérit. Par exemple, en explorant autour de soi. Et si de ton côté, tu essayais de trouver d'autres copains et copines, tu découvrirais avec eux des jeux, des idées, des activités auxquelles tu n'auras même pas pensé. La première question dit... Combien de phrases comptais-tu dans ce texte ? Alors, premièrement, il faut savoir c'est quoi une phrase. Une phrase, c'est... Et suivi, il y a un sens. Elle commence par... Une lettre majuscule. Elle se termine par... Un point simple, un point d'exclamation, un point d'interrogation ou des points de suspension. Alors, on va quoi ? On va relire le texte pour sortir les phrases dans ce texte-là. Parfois, en amitié, on ressent de la jalousie. Alors, il commence par une lettre majuscule et il termine par un point, c'est la première phrase. Mais la jalousie, ça se guérit. Par exemple, en explorant autour de soi. Alors, il commence par M, c'est la première lettre majuscule et il termine par un point simple, c'est la deuxième phrase. Et si, de ton côté, tu essayais de trouver d'autres copains et copines ? Alors, il commence par une lettre majuscule et il termine par un point d'interrogation, c'est la troisième phrase. Tu découvrirais avec eux des jeux, des idées, des activités auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Il commence par une lettre majuscule et il se termine par un point d'exclamation. Alors, c'est la quatrième phrase. Alors, pour répondre pour la première question, combien on a de phrases ? On a quatre phrases. Et maintenant, on va vous lire la leçon. J'apprends et je retiens. Alors, c'est quoi une phrase ? Une phrase est une suite ordonnée de mots qui a un sens. Alors, une phrase, c'est un groupe de mots, ou bien, une suite ordonnée de mots où cette phrase-là, ou ce groupe-là de mots, il doit avoir un sens. Par exemple, j'ai mangé une pomme. Vous avez compris ? Alors, premièrement, elle commence par une majuscule et se termine par un point, bien sûr. Et elle doit avoir un sens. Elle raconte un fond, exprime ce que l'on pense, importe des paroles. Alors, ici, ça veut dire qu'une phrase, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous raconte quelque chose. Par exemple, j'ai voyagé à une place, par exemple, bien informé dans une information. Vous avez compris ? Par exemple, la pomme est bien pour la santé, par exemple. Elle exprime ce que l'on pense. Par exemple, je pense qu'il faut bien travailler. Elle rapporte des paroles, par exemple, je peux dire que, par exemple, ma sœur m'a dit quelque chose. Vous avez compris ? Ça, ce que ça veut dire, cette phrase. J'écris une phrase, commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Ce sont trois points. Alors, comme on l'a dit depuis le début de la vidéo, alors que une phrase commence par une majuscule, c'est-à-dire par un point. Et ce point, on a peut-être un point qui est normal, ou bien un point d'exclamation, ou bien un point d'interrogation. Par exemple, quand on pense une question, et trois points, bien des points de suspension. Vous avez compris ? Alors, il y en a beaucoup de points. Pour chaque point, on a une phrase déterminée. Parfois, en amitié, on ressent de la jalousie. Phrase déclarative. Il commence par une lettre majuscule et il termine par un point. Pourquoi est-ce une phrase déclarative ? Parce qu'il raconte quelque chose. Deuxième phrase. Et si tu essayais de trouver d'autres copains ou copines ? Phrase interrogative. Il commence par une lettre majuscule et il termine par un point d'interrogation. Pourquoi est-ce une phrase interrogative ? Parce qu'il est en question. Tu découvris des activités auxquelles tu n'aurais même pas pensé ? C'est une phrase exclamative. Il commence par une lettre majuscule et il termine par un point d'exclamation. Pourquoi c'est une phrase exclamative ? C'est une phrase exclamative puisqu'elle exprime une émotion, bien un sentiment. Quelque chose qui peut être heureuse ou bien malheureuse. Vous avez compris ? Quelque chose qui peut être joyeuse ou bien de la jalousie comme le texte. Et beaucoup, c'est-à-dire des émotions en général. La troisième. La dernière chose, c'est la troisième. Une phrase est composée d'un nombre plus ou moins grand de mots. C'est-à-dire qu'une phrase peut avoir soit beaucoup ou bien un peu de mots. Autrement dit, une phrase, si elle a beaucoup de mots, alors elle est longue. Et si elle a seulement un peu de mots, alors ce sera une petite phrase. Troisièmement, je vais vérifier. La première question a... Lise le texte suivant et compter le nombre de phrases. Alors, je vais lire le texte. On a enlevé notre reine. Ce cri résonne dans ma tête, comme dans celle de milliers de fourmis. Notre reine a disparu dans l'épaisse forêt. Tropical, qui nous entoure. Et c'est moi, mon débule de savon, qui suis chargé de l'enquête. Un indice m'a déjà mis la puce à l'oreille. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, on va compter. On a lié le texte. Alors maintenant, on va compter le nombre de phrases. Alors, comment c'est ? Une phrase commence par... Une lettre majuscule et elle termine par un point simple, un point d'exclamation, un point d'interrogation et un point de suspension. Alors, premièrement, on a enlevé notre reine. Ça, c'est une phrase ? Oui. Elle commence par la lettre majuscule qui est hausse, un point d'exclamation. Ce cri résonne dans ma tête comme dans ces deux milliers de fourmis. Ce terme, est-ce qu'on se parle ? Une lettre majuscule. C'est un point, alors ça, c'est la deuxième. Phrase 2. Un autre reine a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure. Troisième phrase, puisque ici, ça me parle un point. Et c'est moi, mon débule de savon, qui suis chargé de l'enquête. La quatrième phrase, c'est un point. Un indice m'a déjà mis la puce à l'oreille. Alors, c'est ? La cinquième. Oui, la cinquième phrase. Alors, on a ici un, deux, trois, quatre et cinq. Alors, combien on a de phrases ? Cinq. Alors, on a compté le nombre de phrases. La question B. Quelle est la phrase qui compte le plus de mots ? On va voir la phrase qui a le plus de mots dans cette phrase. Alors, on va compter dans chaque phrase combien on a ? Des mots. On a enlevé notre reine. On a cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. On a deuxième phrase. Alors, moi, je vais lire et toi, tu vas compter, d'accord ? Ce qui résonne dans ma tête comme dans celle de milliers de fourmis. On va compter un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. On a treize. Dans la deuxième phrase. Dans la deuxième phrase, notre reine a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure. Allez, on va compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. La quatrième phrase est, c'est moi, mandibule de savon qui suis chargée de l'enquête. On va compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Ça, c'est une virgule. Ça n'a pas un point, d'accord ? Alors, si on a un point, la finition de la phrase, on a combien on a ? La dernière phrase. Un indice m'a déjà mis la puce à l'oreille. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On a dix phrases. Là, dix phrases. Dix mots dans cette phrase. Alors, la plus phrase qui a le plus de mots, c'est la deuxième. Ce cri résonne dans ma tête comme dans celle de milliers de fourmis. Ici, on a treize mots. Alors, c'est la phrase qui a le plus de mots. La dernière question, c'est dans la page 22. Je dis, quelle est la phrase qui compte le moins de mots ? La phrase qui compte le moins de mots, c'est la première. Puisqu'elle a cinq qui est, on a enlevé notre règne, cinq mots. Alors, la phrase qui compte le plus de mots, c'est la deuxième. Mais la phrase qui compte le moins de mots, c'est la première. Alors, au revoir les amis. À la prochaine vidéo et merci. – Sous-titrage FR 2021